Quelle tribu tu ne prendrais jamais en mariage ? Au Cameroun bien sûr. Je dirais que j'achète tout le monde. Déjà nous chez nous on accepte tout le monde. Retirez vos bouches dedans vous allez avoir honte à la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et nous voulons savoir selon vous quelle est la tribu que vous ne prendrez jamais en mariage au Cameroun ? Bon la question là vraiment est bon chez moi je... Toutes les tribunes. Oui tu es ouvert. La seule chose qui dépend de la tribune c'est que si la personne t'accepte et t'apprécie c'est la meilleure des choses. Non c'est l'amour qui compte en fait. C'est l'amour uniquement. Je te remercie. La voix des sans voix. Le claireur de conscience africaine. Nous voulons savoir quelle tribu vous ne prendrez pas en mariage au Cameroun ? Quelle famille va refuser c'est rédhibitoire pour vous ? Bon c'est compliqué. Moi je suis Bamoun. Moi particulièrement je n'ai pas de problème. A prendre une autre tribu ? Oui oui mais ça dépend des familles parce que la femme peut bien accepter mais la famille refuse. Et quelle tribu votre famille refuserait catégoriquement en mariage ? Je ne sais pas trop hein. Parce qu'on n'a pas encore confronté ce genre de problème que l'autre part. D'accord. Dans les Bamileke ça passe ? Les Bassas ça passe ? Oui ça passe. Les Etonnes ça passe ? Ça passe. Personne n'est pas fait. Mais c'est un peu ça. Je te remercie. Il n'y a pas de quoi. Quelle tribu tu ne prendrais jamais en mariage ? Au Cameroun bien sûr. Je dirais que j'achète tout le monde. Déjà nous chez nous on accepte tout le monde. Et tu es de quelle tribu ? Disons je suis d'un mélange de Camerounaise et Nigériane. Donc Bagante et Nigériane. Donc nous on accepte tout le monde. Moi je suis Camerounaise et j'accepte tout le monde. Et tu acceptes tout le monde ? Oui. Je te remercie. Vous ne voyez aucune haine, aucune méchanceté. Mais des personnes qui soutiennent plusieurs familles. Quelle tribu vous ne prendrez jamais en mariage au Cameroun ? Quelle tribu je ne prendrais jamais en mariage au Cameroun ? Oui. Bien que la famille n'accepterait pas en mariage. Les Yabasiens. Les Yabasiens. Les Yabasiens. Et pourquoi ça les Yabasiens ? Ils sont violents ? Pas trop. Il y a un peu trop de sorcellerie quoi. Il y a beaucoup de sorcellerie. C'est trop élevé de ce côté là. Ah d'accord. Et si on vous donnait par exemple un parenté, vous vous accepteriez ? Je ne sais pas pourquoi. Puisque moi je suis d'abord parenté, j'ai accepté avec fierté. Je te remercie. Et nous voulons savoir, selon vous, quelle tribu vous ne prendrez pas en mariage au Cameroun ? Ou que la famille va refuser catégoriquement que vous prenez en mariage au Cameroun ? Personnellement, je ne fais pas de distinction. Je ne fais pas de distinction. Qu'il s'agit d'une femme bêtise, je ne fais pas de distinction. Bon, c'est vrai. La famille peut être opposée. S'il s'agit de la famille. Bon, la famille, ma mère par exemple, elle n'aime pas les femmes de l'Est. Elle dit qu'elles sont trop bordel, elles sont trop... Elles n'aiment pas également les femmes du centre. Bon, en fait, ça c'est ma mère. Bon, en ce qui me concerne, de par ma nature chrétienne, la femme que Christ va me donner, tu vois un peu non, qu'elle soit Béti, qu'elle soit du Nord, qu'elle soit de l'Est. Et puis vraiment, c'est elle que tu as fait pour moi. Moi, je vais le poser. D'accord. Et toi, tu es de quelle tribu en passant ? De l'Ouest. De l'Ouest. Je te remercie. Merci. A l'intelligence aiguisée, capable de pouvoir te parler et puis tu vas réussir. Selon vous, quelle tribu vous ne prendrez jamais en mariage au Cameroun ou que la famille n'accepterait jamais, c'est rédhibitoire pour vous ? Il faudrait savoir que dans mon cas spécifique, chez nous, on prône la notion de vivre ensemble. Oui. Ce qui veut dire que dans le cadre familial, nous sommes ouverts à toutes les tribus. Nous sommes, après, tout Camerounais. Et nous devons soutenir et apprendre à vivre avec nos frères. D'accord. Donc, me concernant, je n'ai aucun problème avec aucune tribu. Et tu es de quelle tribu en passant ? Moi, je suis Béti. Béti. Et Béti, d'où ? Étonne. Étonne, exactement. De la Léquier. De la Léquier. Ok. Et... Pas la même occasion, quelle est la tribu qui te plairait vraiment ? Que toi-même, au fond de toi, tu sais que non, j'aimerais vraiment épouser une fille de telle tribu. Vous savez, de tels propos, à mon égard, n'est-ce pas, motive ce que j'appelle le tribalisme. Donc, je ne pourrais vraiment mettre une tribu en avant. Ça, c'est, en quelque sorte, te donner, mettre les autres en désavantage. Un désavantage. Vous savez. Nous prenons le vivre ensemble. Apprenons à vivre ensemble. Ok. Je te remercie, mon frère. Merci. Quelque chose. Avant de courir, venez demander à Makoso. Si moi, je vous ai dit, c'est vrai, c'est vrai. Si je vous dis, c'est faux, c'est faux. Nous voulons savoir, selon vous, quelle tribu vous ne prendrez jamais un mariage au Cameroun ? Le Yaoundé. Le Yaoundé. Et pourquoi ça ? Ce sont les hommes, pour moi, qui sont hors du commun, en fait. Genre, je veux me dire ça comme moi. Ils ne sont pas battants. En fait, ils ne cherchent pas. Ils sont ravés. Ils n'ont pas les opportunités d'affaires. Ils aiment la vie. Oui. En fait, c'est... Zéro la vie chez eux. Exactement. Je te remercie. Les façons d'agir, pour moi, ce n'est pas pour moi de... Les façons d'agir. Les Yaoundé sont toujours à la maison. Les gens familiales, tu vois un peu. Tu vois, un Yaoundé, il vient de sa copine à la maison. Il couche devant sa maman. What ? Tu vois, ça ne range pas. Non, sa maman, la Sacha, en gros, lui, la Sacha. Non, mais ce sont les trucs qui ne se font pas, en fait. Tu vois un peu. Je préfère les Bamileke. Oui, tu préfères les Bamileke. Et toi, tu es de quelle tribu en passant ? Sur Bamileke, plus particulièrement de Bouddha. De Bouddha. Tu préfères les Bamileke de Bouddha ? Non, pas de Bouddha, franchement, en général. De tous les Bamileke. Exactement. Ok, je te remercie. D'accord. J'avais tellement hâte et soif de te voir. Bon, tu avais soif de me voir ? Oui. Je suis donc là, vois-moi. Bonjour. Moi, c'est Francky. Moi, c'est Adrienne. Enchanté, Adrienne. De même. Alors, si nous vous accostons, c'est déjà pour notre chaîne YouTube qui fait des milliers de vues. D'accord. Et nous voulons savoir, selon vous, quelle est la tribu que vous ne prendrez jamais en mariage au Cameroun ? Un Nordiste. Pardon ? Un Nordiste ? Oui. Et pourquoi ça ? Moi, j'ai toujours... En fait, ceux que j'ai rencontrés sont de... On va dire... Ils ont un mauvais caractère et ils sont sales. Ils sont... What ? Ils sont sales, ils ont un mauvais caractère. Oui. Mais, oh Missa, c'était pas la saleté, le mauvais caractère. Est-ce que tu prendrais un Nordiste ? Donc, s'il venait, il est propre et il a un bon caractère. Oui. Ça pourra aller. Si... J'ai pas vraiment le choix. Oui. C'est une question de choix maintenant. Ici, c'est ma dernière, dernière solution. Oui. Je te remercie. Merci. J'ai vu le haut niveau de la socialité. Nous vous accostons, c'est par rapport à notre chaîne YouTube qui fait déjà des milliers de vues. Et nous voulons savoir, selon vous, quelle tribu vous ne prendrez pas au mariage au Cameroun qui est rédhibitoire pour vous ou que la famille n'accepterait pas pour le mariage. Bon, on va pas dire que la famille ne peut pas accepter parce que ton choix, déjà ta famille... Tu dois l'accepter. Voilà. Mais, pour moi, les Bamoun, je peux pas. Mais pour quoi ? Non, tu peux prendre toutes les tribus. Toutes les tribus sauf les Bamoun. Et pourquoi les Bamoun ? Je sais pas. Je sais pas. La plupart sont très hypocrites. Oui. Et parfois très sales. Ah bon ? Ah bon ? Très hypocrites, parfois très sales. Oui. Pas tous, mais ils sont quand même très sales. Voilà. Donc moi, je peux pas marier un Bamoun. D'accord. Je te remercie. Merci. Et nous aimerons savoir, selon vous, quelle tribu vous ne prendrez jamais au mariage au Cameroun ou que la famille n'accepterait pas qui est rédhibitoire pour vous ? Les gens de Yaoundé et du littoral. Le centre et le littoral. Oui. Et pourquoi ça ? Je sais pas trop. Vous, vous êtes de quelle tribu en fait ? De l'Ouest. De l'Ouest. Donc vous ne prendrez pas les gens du littoral ou du centre ? Oui. Parce que la famille va refuser ou bien parce que vous-même, vous ne voulez pas ? Pour la famille, d'abord parce que ma mère dit non, il ne peut pas dire que je vais prendre. Ok. Donc tu préfères quelqu'un qui vient de l'Ouest ? Oui. Je te remercie. Je te remercie. Etc. Etc. Je te remercie. Je te remercie. Sous-titrage ST' 501